... ... Nous allons parler de la 7e édition du Printemps des chercheurs. Constance Hamon, je le disais tout à l'heure, un événement qui a pour but de promouvoir la recherche scientifique auprès du grand public. Il faut dire que ce n'est pas forcément simple de vulgariser la science, qui nous semble parfois si inaccessible. Oui, c'est vrai que la science peut faire peur. L'idée, c'est que les chercheurs soient au plus près du public pour raconter comment, à partir d'une idée, ils sont arrivés à avoir une découverte qui est maintenant publiée. C'est aussi pour montrer la recherche qui se fait dans la région et à quoi servent les impôts, finalement, des contribuables. Alors, cette année, il y a quand même un thème différent des autres années. C'est un thème art-science. Oui, donc plus artistique, en l'occurrence, par rapport à Marseille-Provence 2013. Voilà, en honneur de Marseille-Provence 2013. Donc, en parallèle, interviennent un chercheur et un artiste qui a fait une recherche avec un scientifique pour son domaine artistique. Par exemple... Oui, donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne un petit peu. Par exemple, il y a un chercheur qui va parler de la lecture chez les babouins. Donc, ça pose la question un petit peu de la différence entre l'être humain et l'animal. Et après, il y a une chorégraphe qui va, sur un thème qui s'appelle animaux, avec un O au bout, qui va nous parler de cette animalité, de la question de l'animalité. Ou bien, il y a un chercheur qui vient nous raconter les dernières trouvailles sur le photon. Et il y a un chercheur, un artiste qui s'en sert pour faire des installations. Il joue énormément avec la diffraction de la lumière et il nous met dans un monde lumineux dont on n'a pas l'habitude. En fait, l'artiste nous montre la recherche sous un angle où on n'a pas l'habitude. Complètement différent et qui est peut-être plus accessible. Qui nous interpelle. Les deux regards sont intéressants parce qu'ils sont différents. Tout à fait. Du coup, comment vous avez choisi, j'imagine, votre programmation ? Il fallait que ce soit assez simple d'accès pour le grand public, pas de découvertes trop pointues ? Non, ce n'est pas ça. Il y a des choses plus difficiles à expliquer que d'autres. Par exemple, les mathématiques sont toujours beaucoup plus difficiles à expliquer. Ah, je vous le confirme. Ce n'est jamais rentré pour moi. Mais non, on fait un très gros effort de formation des chercheurs. Et aussi, ils viennent avec des objets du quotidien. Enfin, ils essayent de raconter l'histoire de leur recherche et de leur quotidien. Et de même, les artistes vont raconter comment ils ont travaillé avec le chercheur et comment... En fait, on est très cousins avec les artistes, même s'il y a des différences. On a la passion, la créativité ensemble que l'on partage. Ça s'adresse à tout public. Les enfants, justement, sont conviés ? Alors, ça s'adresse à tout public. Et il y a donc des conférences démonstration, des tables rondes. Et en parallèle, il y a des ateliers pour les jeunes. Et là, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Donc, il faut aller sur le site web printempsdeschercheurstoutattachés.fr. Quel genre d'activité peuvent-ils essayer ? Alors, ce sont... Ils expérimentent. On les met dans une place active où ils expérimentent en relation avec les découvertes des chercheurs. Donc, c'est complètement actuel. C'est la recherche qui se fait actuellement dans les laboratoires. Alors, la recherche, on l'a dit, bien sûr, au centre des questions et plusieurs thématiques, comme la microbiologie, la climatologie ou même l'astronomie. Oui, l'astronomie sur Vénus. Vénus, ça plaît beaucoup. Oui. Parce que d'abord, on peut la voir relativement facilement, Vénus. Et donc là, les chercheurs vont nous expliquer les dernières découvertes sur Vénus. Et en même temps, intervient un artiste qui se questionne sur le temps. Sur le temps. Alors, le but est aussi de se questionner, finalement, sur l'impact de ces recherches sur nos sociétés contemporaines. Vous le disiez tout à l'heure, que ça devienne concret dans nos têtes, finalement. Oui, il faut comprendre comment travaillent les chercheurs pour comprendre ce qui les anime. Et ce à quoi servent ces recherches. Ce à quoi servent ces recherches, même si, quelquefois, au tout début, on ne voit pas du tout à quoi ça va servir. Et puis, 30 ans après, si on a de la chance, on voit une application. Mais quelquefois, ça prend 200 ans. Bien sûr, c'est très long. Hervé, est-ce que vous emmèneriez votre petit garçon, justement ? Oui, parce que je pense que les enfants sont peut-être beaucoup plus réceptifs que nous, déjà, captifs. Et puis, moi, je pense que la science, c'est aussi un terrain pour vagabonder sur l'imaginaire. Et puis, comme vous l'avez dit, il faut défendre la recherche fondamentale. Parce que, oui, dans une société où il faut être tout de suite concret, produire, etc., il faut aussi des gens qui réfléchissent et qui préparent un peu l'avenir. Et qui essaye de nous apporter des questions à tout ce qui nous entoure. Et les ateliers, un intérêt, c'est que les gens peuvent refaire de la science en famille. C'est-à-dire que la science étant devenue compliquée, avant, si vous voulez, on se promenait, on herborisait, on faisait des choses en famille. Et puis, on a arrêté de faire ça parce que la science est devenue compliquée à l'école. Mais là, on la redonne pour qu'elle puisse se faire en famille. Donc, des ateliers, des conférences, des spectacles, du coup, artistiques, puisque... Oui, c'est des explications de spectacles. Et puis, des tables rondes. Donc, il y a une table ronde sur le quinoa, pour commencer, où on voit divers aspects du quinoa. Après, une table ronde sur le cancer. Qu'est-ce qu'on ignore encore ? Et on finit avec une table ronde sur l'autisme. Alors là, l'intérêt, c'est qu'on voit un même sujet sous divers angles. Et évidemment, il y a une très, très grande place qui est laissée à la discussion avec le public. Très bien. Merci beaucoup, Constance Amon. Le printemps des chercheurs du 8 au 27 avril, notamment à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. Et à la bibliothèque Saint-André. Merci infiniment.